Musique Au pied de l'Atlas, au Maroc, la petite ville s'éveille. L'aube illumine la mosquée où entre le premier fidèle. La prière ouvre la journée. A son appel, les ruelles s'animent. Déjà, les femmes se mettent en route pour chercher l'eau. C'est par l'eau que la vie peut naître sous ce climat brûlant. Et c'est une eau qui vient des neiges pour animer dans la petite ville les hommes, les bêtes et les choses. L'eau, c'est la mer des fontaines, celle qui crée les gestes nobles et utiles. C'est aussi l'eau qui va arroser les souks sous leur clé de roseau, où s'ouvrent déjà les boutiques étroites dans lesquelles l'on vend les épices et les cuirs brodés. L'eau qui rafraîchit le patio que traverse si sagement l'enfant en route pour l'école. Car la vie du matin réveille les écoles. Tout un petit peuple sérieux se met en marche vers la classe. Enfants arabes et puis enfants français. Ils arrivent parfois en un pittoresque équipage. Tout à l'heure, ils iront s'asseoir sur les mêmes bancs. Mais, point d'école sans une âme active. Et voici celle qui fait vivre cinq écoles. Une française. Son exacte sollicitude prend soin de tous. On s'en va vers une autre école. Une main maternelle emmène la fillette vers la classe. La maîtresse est là, qui attend la nouvelle venue. Une française aussi. Toute jeune. Heureuse d'avoir cette pittoresque et docile famille. Défilé calme et travail sérieux. D'antiques broderies berbères renaissent ici, sous les mains naturellement ingénieuses des fillettes. On ranime et l'on perpétue un art national. Et ces écoles ne sont pas moroses. On y chante aussi. Qui chante aime la vie. Ici fonctionne encore la meule antique. La lourde pierre roule et broie l'olive lentement, d'où coule l'huile grasse, aliment précieux. Les procédés du bon vieux temps n'excluent pas la vie moderne. Comme tous les bons marocains, ces blédards aiment les voyages. Le car arrive. Il brinque balle avec ses voyageurs en grappes qu'il secoue sans ménagement. Il vient de loin, tout poussiéreux. Il déballe ses sacs bourrés de lettres. Il en arrive de partout, d'Europe, d'Amérique. Grâce aux bonnes routes construites, la lointaine cité est reliée au monde par la lettre. Elle l'est aussi par le fil. Et la lettre et le fil portent les nouvelles bien au-delà de la petite ville, jusque dans les vallées en place. Ainsi, la vie s'étend. Ainsi, se crée un lien utile entre ces hommes et les autres hommes qui travaillent et vivent côte à côte. De ces travaux et de ces vies associées, voici le point vital. Le contrôleur laisse son bureau pour aller rendre la justice. Ce tribunal, on l'appelle le Mejles. Le contrôleur et le pacha y siègent de compagnie. On ne sait trop, on discute, on explique. C'est la classique chicagia. Le pacha et le contrôleur, qui s'y connaissent, écoutent, foncent le sourcil, se font une opinion. Ils y ont du mérite. Faire la part du vrai au milieu de tant d'éloquence, car le Marocain est fin et beau parleur, c'est une tâche difficile. Et dehors, la vie continue. Une vie sainte, naturelle. Béni-Mélal, blottie au flanc de la montagne, est une cité campagnarde. Les potagers et les vergers qui s'abritent aux pentes de l'Atlas lui envoient leurs fruits, leurs légumes. L'oignon succulent, la fève grasse, la tomate juteuse, le piment rouge et le citron et la grenade, fraîchement cueillis du matin au milieu des feuillages humides. Toute la montagne descend, la montagne pastorale où pâturent d'immenses troupeaux de moutons. Tout un grand mouvement d'hommes, de femmes, d'animaux de bas suit la route des troupeaux, qui est aussi celle du bois, car sur les lointaines hauteurs croissent les antiques forêts, le chêne vert, le noyer et le cèdre. C'est de là qu'à Béni-Mélal viennent les bois de construction. On les descend à dos de mulets, de chameaux, d'ânes, d'hommes. Le contrôleur des eaux et forêts les vérifie et y pose sa marque, après quoi les grandes poutres s'en iront vers le souk. Et ce peuple guerrier se tourne vers d'autres travaux que ceux des arbres. La vie l'appelle. Cette vie que les belles eaux captées dans la montagne ou prises à la source vont apporter à ces jardins. Mais pour les amener, ces eaux, et pour fertiliser la terre, de longs travaux sont nécessaires, où pourtant l'horizon est beau. À ces travaux, les hommes passent et s'éloignent. la pensée reste. Cette pensée agit. Et la voici à l'heure. Là où circule encore la charrue primitive, attelée d'un cheval et d'un chameau, vient de surgir le tracteur à chenilles, le char de combat des labours, puissant défricheur de ces lentes incultes où demain va pousser le blé nourricier. Et les famines toujours imminentes disparaîtront par le fait de cette pensée qui conseille et dirige pour le bien des hommes fraternellement. Là où ne poussait que le dôme et le jujubier sauvage, le socle de la machine creuse. Et creuse à fond, suivant un grand plan de travail où le sillon prévu aura pour semence l'eau vivifiante qu'on lui prépare dans la montagne. Car on va barrer la eau des vallées dont cette pensée prévoyante a déjà dessiné les figures futures. Paysages créés pour la vie, savante construction qui règle la nature, travaux de jeunesse et de jeunes hommes. À cette œuvre, en effet, il faut l'ardeur de jeunes hommes tels celui-ci. L'ingénieur en chef dont le visage volontaire respire l'intelligence et la ténacité. Il en faut pour barrer et pour percer une énorme montagne. Au caïd, venu de la plaine, l'ingénieur en chef explique le plan des travaux. Ce plan, on l'a tracé là, à travers les rocs, les buissons. Un lac naîtra, un lac aussi vaste que le lac d'Annecy. Il naîtra, enfanté par le geste ancestral des hommes, le geste bâtisseur du sédentaire comme du pasteur qui dresse sa tente dans les solitudes, la tente noire des tribus pastorales qui nomadisent sur les hauts plateaux. Et le soir venu, les troupeaux descendent vers la ville qui s'endort sous la prière.